Concernant l'évolution de sa sutère, ben... Ce débat, il n'est pas d'aujourd'hui, puisque depuis bon nombre d'années on parle. Je ne suis pas très très informé. J'attends encore des réponses. Personnellement, je n'ai rien compris. Est-ce que nous, au sein du département, on sera capté assez fort ? Est-ce que c'est bénéfique d'avoir plus d'informations pour développer la question ? On n'est pas trop voir les clashes politiques qui mettent le peuple dans la confusion. Je pense qu'il faut une évolution, je pense qu'il faut se poser, réfléchir. Le 10 janvier 2010, il sera inscrit sur le bulletin de vote Approuvez-vous la transformation de la Martinique en une collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, dotée d'une organisation particulière tenant compte de ses intérêts propres au sein de la République ? Si oui, le processus qui aboutirait, après négociation d'une loi organique à cette transformation, serait enclenché. Si le nom l'emporte le 10 janvier, une autre question vous sera posée le 24 janvier. Approuvez-vous la création en Martinique d'une collectivité unique exerçant les compétences dévolues au département et à la région, tout en demeurant régie par l'article 73 de la Constitution ? Si oui, le processus serait enclenché. Sinon, on se maintiendrait globalement au statu quo. Ce reportage se focalisera sur la question posée le 10 janvier. Les parties prenantes de cette consultation expliqueront leur positionnement. Vous verrez aussi l'intérêt que peuvent porter les jeunes, quelques artistes ainsi qu'un journaliste à ce débat. Sans plus tarder, le politiste Justin Daniel explique ce que propose l'article 74. Plusieurs possibilités. Il y a, disons, deux cas de figure pour simplifier. Le premier cas de figure, c'est l'application de plein droit des lois et règlements sous réserve de ce que prévoit le statut de la collectivité sous la forme, un statut qui prend la forme d'une loi organique. C'est le cas, par exemple, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou encore Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans ces cas, les lois et règlements s'appliquent de plein droit, sauf ce que prévoit donc le statut. Et puis, vous avez un autre cas de figure, celui, par exemple, de la Polynésie ou encore de Wallace et Futuna. Dans ce cas, les compétences de l'État sont limitativement énumérées. Autrement dit, tout ce qui ne relève pas de la compétence de l'État, relève de la compétence de la collectivité d'outre-mer. Moi, je suis plutôt favorable à l'article 74. Pourquoi ? Je pense que c'est quelque chose qui pourrait nous aider à un petit peu nous évoluer, à nous, à, comme Yoka dit, à faire l'emmène nous, plutôt que nous arrêter, à chaque année, à moins de deux ans, à moins de deux ans d'habilitation, parce qu'ils sont toujours en train de négocier. Bon, là, on est dans un système où il faut toujours négocier, alors que là, on nous demande juste de choisir entre 13 compétences, juste 13 petites. Alors, moi, je suis pour l'article 74, parce que je pense que ça nous aidera à mieux exploiter le fait qu'on soit dans la Caraïbe. Je me penche plutôt vers un statut autonomiste. Je pense que la Martinique a des spécificités, elle ne peut pas être considérée comme la France. Il y a des aberrations, que ce soit au niveau des lois ou bien des politiques d'industrialisation en Martinique. Si on reste dépendant de la France, nos intérêts sont toujours mis après ceux de la France. C'est ce qui n'est pas intéressant. Bien sûr, ne pas aller vers l'indépendance. La Martinique ne peut pas être indépendante, elle n'en a pas la capacité, mais créer un tissu productif efficace, arrêter d'avoir une économie qui est entre guillemets parasite et peut-être créer de la valeur ajoutée en Martinique. À force de laisser la France gérer, on n'aura plus un contrôle total et qu'au final, nos enfants, nos petits-enfants, ne pourront même pas avoir leur propre terrain, des choses comme ça. En ce qui concerne l'article 74, la France aura toujours le pouvoir. En ce qui concerne les crédits, tout ce qui est banque et tout, la santé, ça, la Martinique ne pourra pas agir dessus et je pense que c'est surtout ceci qui pourra influer sur le vote des Martiniquais. Pourquoi nous voulons passer dans cet article-là ? C'est que nous avons vu que tout en restant dans la République française, tout en restant dans l'Europe, c'est dans cet article qu'on peut avoir des responsabilités essentielles, des leviers. Par exemple, pour faire en sorte qu'à compétence égale, un jeune Martiniquais soit prioritaire sur un poste. Actuellement, nous voyons des gens venus de l'extérieur, parfois ils sont moins bons que nous, mais on leur donne la priorité pour les postes, avoir découvert les postes d'encadrement. Pour beaucoup de familles Martiniquais, on fait des efforts pour que leurs descendants, leurs héritiers, aient la connaissance, la culture et le niveau de compétence qu'ils font. Deuxièmement, nous sommes un petit pays et nous voyons que notre foncier, nous n'avons pas de maîtrise là-dessus. Il y a eu la loi de défiscalisation qui a fait que les termes anti-indiquais très chers, elles se vendent sur Internet et nous sommes petit à petit dépossédés dans notre pays. L'article 74 nous permet d'avoir un droit, on appelle le droit de préemption. C'est-à-dire que si un propriétaire veut vendre son terrain ou un non-résident, la collectivité pourra, avec l'article 74, préempter, c'est-à-dire s'opposer à la vente pour privilégier un autre acheteur Martiniquais. Et puis troisièmement, nous voyons que les petites entreprises que nous avons en Martiniquais, elles sont balayées dans la concurrence internationale par des filiales et des multinationales qui viennent ici. L'article 74 nous permet de prendre des dispositions pour que lorsqu'une entreprise étrangère à la Martinique puisse s'installer à la Martinique, qu'elle doit demander l'autorisation à la collectivité. Actuellement, ce n'est pas le cas. Il suffit que ces entreprises aient l'agrément du ministère des Finances, donc en France, et puis peuvent s'installer. Et les martiniquais, les restos à la Martiniquais ne sont pas tenus au courant. Sans perte, sans risque et sans conversement dévastateur d'avancée. En effet, pour aller vite, les acquis restent acquis. La sécurité sociale n'est pas remise en cause. C'est une ligne de papier. La retraite de l'ombre, c'est un droit absolu. Nous proposons que le plan de développement durable et solidaire soit élaboré en concertation avec les socioprofessionnels de tous bords. Une coopération régionale et internationale avec les pays de la Grande Caraïbe. Une politique de développement de la culture martingueuse. et une adaptation des contenus de l'enseignement prenant en compte aussi notre environnement géographique et nos réalités. Notre histoire est absente du pouvoir. Nous considérons que depuis des décennies, il y a en Martinique une revendication pour l'adaptation des programmes scolaires. Et nous demandons par conséquent que la nouvelle collectivité puisse intervenir à ce niveau. Nous savons qu'en Martinique, il n'y a pas de véritable politique culturelle. Et ce que nous demandons, c'est que la nouvelle collectivité puisse avoir cette compétence. De sorte que dans tous les domaines, autant dans le domaine de la musique, des arts et de la peinture, etc., qu'il y ait véritablement un projet de développement économique qui soit géré au plus près et qui permette aux Martiniquais de valoriser leur culture. Parmi les compétences que nous revendiquons, je demande à ceux que l'on revendique la compétence sport. Que le sport soit domicilié en Martinique et que le pouvoir sportif soit domicilié en Martinique. Il n'est pas question encore pour nous que les fédérations françaises gèrent le sport martiniquais. On nous dit ce qu'il faut faire, on nous dit combien il faut vendre une licence, on nous dit qu'il faut reléguer ou pas nos sportifs, on nous dit à quel moment nous devons partir dans les compétitions internationales, on nous donne l'autorisation pour participer ou pas à des compétitions internationales. Alors, nous faisons, nous tous les élus réunis, nous faisons ensemble ensemble, nous maillons, nous lyonnais, on peut gérer le schéma martiniquais de développement, et puis en l'autre cas, c'est l'agenda 21, nous maillons ces vidéos, nous maillons ça ensemble ensemble, et puis nous disons qu'à penser, ça, ça y est. Bien sûr, c'est pas à la panacée. Mais ça, il faut reconnaître, c'est des noms fonds martiniquais élus légitimement, parce que là, qui fait barrette à l'art. Donc c'est un projet. Donc à partir de ça, nous pouvons c'est, ça nous commande déjà 10 jours, c'est tout simplement des outils institutionnels pour faire en sorte que nous maillons, nous lyonnais ces projets-là beaucoup plus, pour faire un seul grand projet de société martinique. Et cela de telle sorte que nous puissions mieux prendre en compte les réalités de la martinique et conduire des politiques de façon beaucoup plus efficace qu'aujourd'hui. Dans ce cas, nous devons faire en sorte que les propositions adoptées très majoritairement par les élus réunis en congrès les 18 décembre 2008 et 18 juin 2009 aboutissent une collectivité territoriale unique régie par l'article 74 et bénéficiaire de ce fait d'un régime législatif qui permet dans un certain nombre de domaines, dans un certain nombre de domaines, de pouvoir localement procéder à l'adaptation de certains dispositifs législatifs et réglementaires. Je pense que ce qui est dommage, ce qui me renforce dans mes convictions, c'est que c'est la campagne de peur qui prime. Il n'y a pas véritablement d'argument, c'est vraiment la peur qui dirige. Donc il faut faire peur aux gens, il faut leur dire que c'est l'indépendance. Donc ça me renforce en me disant que les gens ont plutôt peur de prendre les responsabilités plutôt que d'agir. Après avoir entendu les points de vue et prise d'opposition concernant l'article 74, voyons maintenant ce qu'il en est de l'article 73. Tout d'abord l'explication. L'article 73 de la Constitution s'applique aux départements et régions d'outre-mer et prévoit l'application de plein droit des lois et règlements sous réserve d'adaptation. Cette adaptation peut se faire par les autorités nationales, le Parlement s'il s'agit d'une loi, le gouvernement s'il s'agit d'un règlement ou par les autorités locales à leur demande, au cas par cas, à condition qu'elles soient habilitées par la loi ou le règlement et pour une période temporaire de deux ans. Et puis l'article 73 permet également de fixer des règles dans certaines matières au cas par cas, à la demande des autorités locales, à condition qu'elles soient habilitées par la loi ou le règlement pour une période temporaire, en ne pouvant excéder là aussi deux ans. L'article 73, c'est notre situation actuelle, parce que nous sommes déjà en situation de crise économique, donc si on doit aller vers l'article 74, avec un sujet d'autonomie, ce sera une manière assez difficile pour la vie martiniquaise, parce qu'on a des ressources certes, mais qui ne pourront pas nous permettre d'accomplir nos besoins. Bon, ça reviendrait à ce qu'on reste les mêmes, à ce que les martiniques n'aient plus la même reconnaissance identitaire qu'actuellement. Qu'est-ce que tu en fasses toi à ce type de l'article 73 et 74 ? Ben moi, en ce qui me concerne, je suis tout à fait totalement d'accord avec mes deux amis, je pense que ce n'est pas une bonne chose de ce type d'article 74, parce que... Ça ne nous aidera pas déjà quand nous sommes dans une situation difficile, je pense que ça risque justement de nous enfoncer encore plus. Et bon, on est déjà habitué à ce mode de vie-là, quoi. C'est quelque chose de trop nouveau pour nous, on est insurmontable aussi, et voilà, quoi. J'évolue dans le milieu, le mouvement est l'un seul, tu vois, donc j'aime beaucoup prendre part à ce qui se passe dans mon pays, tu vois. Je ne suis pas trop pour le changement, tu vois, je ne suis pas vraiment pour le changement, mais que la martinique est un petit peu plus son mot à dire par rapport à l'Europe, à la France, à la nation. Dans le 73, même si on va vers une collectivité unique, on négocie dans le cadre de l'identité législative, c'est-à-dire qu'on a droit au même droit. Alors que dans le 74, ça s'appelle la spécialité législative, c'est-à-dire que vous avez des lois qui vous mettent hors du cadre de la République. Quand le Congrès s'est réuni, Alfred Marujan et Claude Lise ont invité les deux conseils consultatifs à donner leur avis. Voici les deux rapports que j'ai sous la main. Ces deux rapports sont extrêmement critiques, pour ne pas dire négatifs. Et un de ces rapports dit la chose suivante, qu'on constate que toutes les compétences que le Congrès demande sont déjà existantes aujourd'hui. Le Conseil Régional détermine, après l'avis du Conseil de la Culture, les activités éducatives et culturelles complémentaires relatives à la connaissance des langues et des cultures régionales qui peuvent être organisées dans les établissements scolaires au lieu de la compétence de la région. Ça veut dire que si on ne l'a pas qu'on ne parle écrite, à Nant-Nitsi, même à l'université, la région a son mot à dire dans cette affaire. Je suis présidente d'une association sportive d'art martiaux. Qu'est-ce que j'ai fait ? Dans l'article 73, je vais au championnat du monde avec mes équipes. J'ai participé à trois championnats du monde avec notre rapporteur régional. Et l'article 73, je ne m'ai pas empêché de le faire. Le 73, c'est celle de Dicarbonne. C'est-à-dire que le peuple connaît où est son intérêt. Il sait où il ne faut pas aller. Tu as bien salé. J'aurais dit quoi ? J'aurais dit, nous sommes déjà dans le 73. Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Aucune réflexion, aucune supplication, aucune demande particulière. C'est voté, c'est pour nous. Applicable. Mais si nous pensons que nous devons le faire suivant des modalités particulières, le même paragraphe, c'est la deuxième phrase de l'article 73. Dites, des adaptations sont possibles. Et ces adaptations, c'est le troisième élément. Elles sont décidées soit par ceux qui font la loi, c'est-à-dire le Parlement, ou ceux qui font le règlement, c'est-à-dire le gouvernement, ou par nous-mêmes. Mais pour cela, il faut que nous en obtenions la possibilité, la capacité. Il faut que nous soyons habilités. Et il suffit de deux conditions pour cela. La première condition, c'est de le demander, si vous parlez-vous, le Parlement, et la deuxième condition, c'est de l'obtenir, et si vous l'avez parlé, le Parlement, il faut cesser définitivement de stresser les Martin-Mouké. Et qu'on ne remettra pas la question du St-Aid tous les six ans, parce qu'on a autre chose à faire que de recommencer chaque fois à parler d'évolution. On a compris ça, Alguer, ça l'est. Et vous les avez vus, ça n'était pas une réception dans le monsieur, vous les avez vus spontanément dire 73, 73, 73. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, le congrès des élus départementaux régionaux s'est réuni neuf fois, avec comme thème de réunion, le développement économique, les stratégies en termes de développement de la Guadeloupe, avec comme thème de l'agriculture. Ils ne sont pas obsédés, ils n'ont pas cette soif de pouvoir inexpédible, parce que les Guadeloupéens, que l'on le disait, plus mûrs, plus matures que nous, à certains moments, ont compris que le rétiré est dans l'article 73 et dans une évolution à plus de responsabilité dans cet article 73. Puisque dans le 74, le curseur peut se déplacer sans consultation populaire, du plus léger au plus lourd, de la proximité avec le 73, mais aussi de l'éloignement le plus total avec le 73. Donc ce n'est pas dans le 74 qu'on va trouver le plus juste devré d'autonomie, mais bel et bien dans le cadre de l'article 73, par le moyen de sa filiation. Nous ne nous devons pas attendre, nous sommes enceintes, nous sommes européens, nous sommes fiers de notre drapeau pour lequel nos parents sont morts. Vive la France, vive l'Europe, vive la l'Afrique, vive le 73. Merci. Je ne vais pas vraiment parler de ne pas vraiment critiquer les deux articles dont on ne l'a pas essayé de préparer. L'article 73 semble donner plus d'autonomie au territoire. Maintenant, il faut vérifier que ce soit vraiment le cas. On est déjà habitué quand même aux réformes un peu douteuses quant aux résultats. ensuite, il faut comment vérifier que la France ne nous abandonne pas. La France, je parle bien sur le gouvernement, le gouvernement national, que nous ne nous abandonnons pas et qu'on ne soit pas simplement une source de revenus pour l'article 74. Ça va être une bonne chose. Je pense que les réformes et l'homme iront dans ce sens. En quoi, en tout, on en a parlé. Bien sûr, l'actualité, on prend beaucoup de sujets de discussion, on ne parle pas que de ça, mais c'est suivi. Je pense qu'on porte même un certain regard sur ce qui se passe en Martinique et en Guyane. Mais je veux aller au-delà de tout cela parce que je veux parler aussi même de la population qui doit chercher à aller vers l'information aussi, savoir qu'est-ce que c'est, dans quelle direction on va de ne pas se laisser manipuler par peut-être certains médias ou certaines idées politiques. Voilà, quoi. C'est ça, d'aller plus vers l'information, d'essayer de savoir qu'est-ce que c'est 73 et 74. Pour moi, c'est ça. Je fais plusieurs questions, mais je vais aller rapidement. La première, vous avez fleuré le sujet, mais ça entretenu vraiment dedans. Est-ce que, on parle de préférences régionales, est-ce que ce n'est pas à l'encontre du principe de l'Union européenne qu'est la libre circulation des personnes ? Déjà, premièrement. Et deuxième question, on n'a pas parlé du rapport Baladion qui prévoit la refonte de la collectivité territoriale, c'est-à-dire de la région du département. Est-ce que c'est cela qui, entre guillemets, précipite les élus à une évolution institutionnelle ou ça n'a aucun rapport ou faut-il attendre carrément la refonte de la collectivité territoriale ? La première question, oui, j'en ai parlé, et oui, il y a effectivement certaines compétences qui peuvent se révéler non compatibles avec les principes fondateurs du traité européen. Ça, c'est clair. Alors, pour répondre à la deuxième question, il faut souligner un parallèle avec lequel on pourrait se trouver confronté. C'est une hypothèse d'école. Si le 10 janvier 2010, les Marotiniquais disent non et s'ils disent non également le 24 janvier 2010, nous ne pourrons pas aller bien loin. On ne pourra pas fusionner le département et la région pour des objets simples, c'est qu'il faut le consentement de la population. c'est inscrit dans la Constitution. Par conséquent, on aura une réforme vraiment à minima et qui méchènerait globalement le statut. En 2003, effectivement, les Marotiniquais ont été amenés à se prononcer, mais entre-temps, on a constaté qu'une frange de l'opinion a évolué. Celle qui était particulièrement hostile à la réforme de 2003, aujourd'hui, semble y adhérer. Je pense que ça n'est pas totalement indissociable de ce qui se passe en France, puisque en France, on plaide également en faveur d'une simplification du paysage institutionnel. Et cela, semble-t-il, a suffi pour rassurer certaines personnes qui ont combattu farouchement la réforme qui était proposée en 2003 ? Peut-être, si... Je ne sais rien, j'ai fait un peu de politique-fiction. Si la réforme de l'article 74 ne passe pas en 2003, peut-être que c'est en 2009, ou en 2010, peut-être qu'en 2016, on aura une nouvelle évolution, on n'en sait rien. Non, mais je pense que c'est... C'est aussi un problème de maturation de l'opinion. Puis on se rend compte, peut-être à un moment donné, qu'on est bloqué dans ce pays-là. Et donc, il faut trouver une échappatoire. Même si, pour ma part, encore une fois, je considère que la solution ne passe pas exclusivement par une forme statutaire. Je pense que nous sommes tous au même point, dans une sorte de flou artistique. Ou certains veulent nous faire peur, ou certains veulent rassurer. Mais à aucun moment, il n'y a une véritable clarté au niveau du discours et du message exprimé. On a l'impression qu'on est un peu dans le ressenti, dans l'émotif, dans l'émotionnel. Tout le monde est dans la crainte ou dans une sorte de joie exacerbée. Alors que finalement, je pense qu'on est juste dans une sorte de continuité logique des choses. Le pays, Martinique, est un pays qui était adolescent, qui est toujours adolescent, mais qui forcément souhaitent et a besoin d'une forme d'autonomie. On ne va pas parler d'indépendance sociale, c'est le mot qui fait peur, mais quelque part, il faut qu'on commence à s'assumer nous-mêmes. Et dans cette optique-là, d'un point de vue d'une sorte d'absolu parfait, effectivement, le cadre du 74 paraît plus efficace, plus évident. Puisqu'on sait que dans notre environnement caribéen, on est considéré comme des enfants gâtés et capable de décider tout seul et je pense que ne serait-ce qu'au niveau des échanges commerciaux, des traités, de l'appartenance à certains marchés privilégiés, effectivement, le 74 nous permettrait de pouvoir acter nous-mêmes dans certaines décisions et quelque part que la Martinique soit souveraine en ce qui concerne son développement sur certains points, ne serait-ce que l'économie, certains points dont il s'agit dans le 74. Après, forcément, vous avez l'orgue indépendantiste qui fait peur parce que le martiniquais ce n'est pas prêt à cette indépendance dont on lui parle et il a surtout peur de couper les points avec la meilleure métropolitaine. Moi, ce que j'ai lu et ce que j'ai compris jusqu'à maintenant, il n'y a ni dans le 74 ni dans le 73 il n'y a ni question. Après, effectivement, vous avez un article de préjudice dans le 74 qui est censé donner à la Martinique plus de moyens et un peu plus les rênes de son propre développement. La vraie question qui me taraude, moi, c'est de savoir si les martiniquais, pas forcément nous, peuple, si nos élus, ceux qui sont censés nous aider à comprendre la gouvernance, sont prêts à avoir plus de responsabilités qu'ils n'en ont déjà dans la mesure où on est quand même conscient que depuis maintenant une trentaine d'années, la martinique est finalement une sorte de va-val ou les politiciens avec lesquels les politiciens s'amusent à jouer et à faire n'importe quoi. On est des manipulés. La preuve, c'est que si justement on en est à poser la question au peuple, ils sont quand même conscients d'être complètement en inadéquation avec les gens qu'ils sont censés représenter. Je pense que les vraies personnes qui devraient se remettre en question ne sont pas forcément les martiniquais, pas le martiniquais moyen, pas le kidame qui est de toute façon un petit peu loin de toutes ces questions politico-politiciennes. Ce sont justement ces politiciens qui ont pendant des années évidé et qui ont perdu de vue les gens pour lesquels ils sont censés travailler, c'est-à-dire nous. Ils finalement se retrouvent à nous reposer des questions alors que ce qu'on leur avait demandé dès le départ c'est de ne faire que pour nous. Ils ont fait pour eux et aujourd'hui on en est à la question de départ, c'est-à-dire est-ce que les martiniquais pourront être capables de diriger la martinique. C'est la question qui est posée en 1974, 1973. À mon sens c'est secondaire, il s'agit tout d'abord de remettre en question certaines dérives de notre politique politico-politiciennes. Il faut bien être conscient que nous vivons quelque chose de particulièrement extraordinaire pour la martinique. On peut considérer que nous sommes dans un virage historique. Il s'agit tout simplement de changer de statut et de prendre en main la destinée de notre peuple. Alors maintenant, il y a un débat politique qui s'est engagé depuis quelque temps. Il ne s'agit pas de prendre position pour tel article, mais ce qui est surtout intéressant, c'est de voir que c'est quelque chose qui passionne la classe politique. Tout le monde avance ses arguments en faveur ou contre. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à travers ces échanges, à travers ce débat, il y a vraiment une prise de conscience que de toute façon, le statut quo n'est pas possible. Je crois qu'il y a au moins unanimité là-dessus. Les choses ne peuvent pas rester en état et de toute façon, au-delà de cette date de janvier pour les consultations, il n'y aura pas de statut quo puisqu'il y aura de toute façon soit la réforme des collectivités voulue par le président de la République ou bien les Martiniquais qui décideront en âme et conscience si jamais ils rejettent le passage à l'article 74 de se prononcer pour une assemblée unique. Donc, c'est quelque chose de forcément fondamental et d'important pour la Martinique. Maintenant, l'autre analyse qu'il faut faire, c'est qu'il n'y a pas que le débat politique en lui-même. Ça aurait été plus simple. Mais il ne faut pas l'oublier, une grave crise sociale qui a frappé la Martinique depuis le mois de février, c'était déjà un autre signe avant-coureur de malaise, de mal-être. C'était le signal très très fort envoyé aux élus pour leur dire nous ne pouvons pas rester en l'état. Donc, il y a le débat politique, il y a la réalité économique, la réalité sociale et tout ça fait que même s'il y a des pleurs, des graissements dedans parce que la situation économique n'est pas tellement agréable à voir en ce moment en Martinique, nous sommes vraiment à un virage de notre histoire. Les différentes positions vues ici démontrent l'enjeu de cette consultation de janvier 2010. On peut reconnaître que les parties prenantes se prononcent en faveur d'une responsabilité locale accrue. Voter, afin de permettre que le choix qui ressortira des urnes soit représentatif de la réelle volonté des Martiniquais. Pour être acteur de la construction de son avenir, s'informer, se faire son opinion et voter, c'est le devoir de tous citoyens. Je ne sais pas, c'est ni parti en France. Je ne trouve pas qu'à trouver le travail même et puis en licence. Même si tous les jours où attendent chanter sirène en ambulance. Même si c'est en calvaire pour sortir en commune des enfants de France. Même si en bouteillage castré, c'est les mounards à outrance. Même si tous les jours c'est violence qu'on juge à l'épivose. J'악ente à les gens ce qui sont des gens plus riche et là. Mou. 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 Je n'ai pas de ma clinique sinon il me dit intelligence Je n'ai confiance Même si chaque lémanque a coûté nouvelle Il y a pas les gens qui disent violence Je n'ai confiance Même si ça n'a jamais été à augmenter C'est chômage et puis d'élicance Confiance à ces chènes-là pour y trouver une rime Confiance à ce peuple pour résoudre les problèmes Confiance à ce peuple pour les gens qui attendent Confiance à ce peuple pour les gens qui attendent Confiance à ce peuple Palestine ou Madinina Pas obligé de faire quoi dans le ghetto de Jamaïka On nous rété bien coulé On nous rété bien clé On nous arrêté mais tes mauvais minas M'en ai confiance Et mon carrivé rété